... Méfiez-vous toujours des apparences. Pour ses 83 ans, le 16 avril dernier, Margrethe II a ravi le cœur des Danois en apparaissant, son habituel sourire aux lèvres, au balcon central du palais d'Amalienne Borg. A droite de la reine, son héritier, le prince Frédéric, son épouse Marie et leurs quatre enfants, saluaient joyeusement la foule. Tandis qu'à sa gauche, son second fils, le prince Joachim, sa femme Marie et leurs quatre enfants, désormais comte et comtesse, faisaient de même. Festive, l'ambiance pouvait alors laisser penser que la crise traversée par la famille royale faisait partie du passé. Seulement, cette image d'un clan uni serait bien loin de refléter la véritable atmosphère qui règne entre la reine et ses fils depuis sa décision tonitruante de l'automne 2022. Le prince Joachim et la princesse Marie étaient également présents lors du jubilé de la reine à l'hôtel de ville de Copenhague en novembre, a ainsi remarqué le journaliste danois Jacob N.L. Jensen d'en point de vue ce 26 avril, avant de révéler, mais d'après mes informations, ce n'est pas parce que leurs relations cessent beaucoup à améliorer. Ce n'est donc pas parce qu'ils se tiennent ensemble sur le balcon et qu'ils sourient que la crise est complètement terminée, a conclu ce fin connaisseur de la royauté. Supérieure à supérieure à Marguerite II, zoom sur ses robes de gala les plus spectaculaires Marguerite II et le prince Joachim prêts à faire la paix. Fin septembre dernier, la monarque avait en effet choqué le peuple danois en annonçant qu'à compter du 1er janvier 2023, les enfants du prince Joachim, Nicolai, Félix, Henrique et Athéna, ne seraient plus des princes et princesses. Une rétrogradation qui avait fortement affecté ses quatre petits-enfants de la souveraine ainsi que leurs parents, jusque-là installés à Paris. Le 16 février 2023, Marguerite II s'était expliquée dans les colonnes du journal local Week-end Davison. A la simple question pourquoi, la monarque avait répondu avec la franchise qui la caractérise, parce qu'ici c'est la vieille dame qui l'a décidé. Mais il est encore un peu trop tôt pour en parler. Dans Point de vue, Jacob M. L. Jensen souligne toutefois que les retrouvailles de la cousine d'Elisabeth II avec ses deux fils pour son anniversaire, avaient sûrement été l'occasion de se parler et tenter de normaliser la situation. Le temps réparera-t-elle la relation brisée de cette reine de glace avec son fils cadet et les enfants de celui-ci ? Si trois années n'ont pas suffi à la couronne britannique pour se réconcilier avec le prince Harry et Meghan Markle, les Danois espèrent, eux, bien constater la réunification de leur famille royale dans les prochains mois. Crédit photo, Cyril Moreau Crédit photo, Cyril Moreau Crédit photo, Cyril Moreau Crédit photo, Cyril Moreau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501